L'épisode du jour, c'est le comparatif entre un e-Spark 710 et un e-Genius 710. 6199 euros ces deux vélos, mais par contre des tempéraments bien différents, malgré un équipement quasi équivalent. En effet, en termes d'équipement, on est sur une base fourche Fox optimisée e-bike en 34, soit en 130 mm, soit en 150 mm, avec un groupe XT complet en 11 vitesses avec une cassette arrière en 11,46 et un antidéraillement Shadow Plus sur le dérailleur, plus un antidéraillement fixé sur le pivot principal de suspension. Par contre, là où ça va différer, c'est en termes de géométrie. Puisqu'en effet, au niveau des angles de direction, nous aurons respectivement 67 degrés pour le e-Spark et 65,3 degrés pour le e-Genius. Donc, un tempérament beaucoup plus typé enduro sur le e-Genius. Après, autre différence notoire, la longueur des bases, 460 mm pour le e-Genius et 12 mm de moins pour le e-Spark, volontairement des cotes supérieures à celles du vélo sans assistance, et 12 mm d'écart, puisqu'en fait, notre e-Genius a ce côté versatile qui lui permet d'être monté aussi bien en roue de 29 par 2,6 qu'en roue de 27,5 par 2,8. D'ailleurs, à ce sujet, notez qu'au niveau du réglage moteur, Scott a fait le choix de régler le Steps 8000 à 2250 mm. Du coup, avec les pneus d'origine, les Recon en 27,5 par 2,8, vous êtes à 2245. Donc là, on est tip-top. Si vous prenez un e-Genius qui lui sera monté avec des mignons, on passe à 2260, donc 15 mm d'écart. Donc vous restez dans la norme pour pouvoir rouler en Coupe de France sans faire une reprogrammation du moteur. Par contre, si vous roulez la version 29, celui-ci, pour être compatible FFC, devra être reprogrammé, puisqu'en fait, avec des pneus à 2355, soit 11 cm de plus autour de roue que la programmation, même si vous êtes dans le cadre de la loi avec 4,9%, donc inférieur au 5% toléré, vous ne serez pas dans le cadre fédéral. A noter aussi que sur ces e-Genius comme e-Spark, en taille au small, on est vraiment très petit, puisqu'on a une cote de 41 cm de haut entre l'axe de pédalier et le dessus du tube de sel. Certains confrères proposent des tailles XS avec une cote de 42 cm, soit 1 cm de plus. Donc méfiez-vous, comparez toujours les tailles, et surtout qu'un e-Spark, c'est 41 cm de hauteur pour un reach de 406,3 mm. On est vraiment petit. A noter que par contre, le e-Genius sera plus long au niveau du reach, puisqu'on passera à 424 mm. L'idée, c'est d'avoir un vélo vraiment taillé pour la montagne et la montée, avec un angle de sel redressé, pour également avoir moins de contraintes, moins d'usure sur la tige de sel, de compenser tout cela avec un top tube plus long, pour avoir un vélo qui cabre moins, et un angle à l'avant beaucoup plus couché, pour là avoir une grosse attaque et un maximum de stabilité. Une des grandes différences également entre ces deux produits va être la correction de hauteur de boîte. Impossible sur un e-Spark, destiné qu'au 27,5 x 2,8. Par contre, sur le e-Genius, vous avez la possibilité de régler votre hauteur de boîte. Alors, position haute en 27,5 x 2,8 et position basse en 29,5 x 2,6, logiquement. Mais après, vous pouvez essayer. Le risque, c'est d'avoir soit un pédalier trop haut et d'être sur une sauterelle, ou soit d'être trop bas si vous inversez les réglages. Bien sûr, ces deux vélos sont équipés d'une tige de sel Fox Transfer, et de disques en 200 mm avant-arrière. Et bien sûr, ces deux tous suspendus de chez Scott ont tous les deux le Twinlock, qui est une commande simultanée des deux suspensions, qui permet d'avoir trois vélos en un, soit un tout rigide, pour les monter sur le goudreau, ou alors un vélo orienté trail avec un mode traction et un grip infernal pour un maximum de motricité, sans risque de frotter les manivelles contre les obstacles au sol, et un mode tout ouvert pour envoyer le pâté en descente. Même si leur débattement est différent, ce E-Genius et ce E-Spark ont un point commun. Ce sont tous deux, deux vélos de troisième génération. Pourquoi ? Déjà, l'ergonomie, avec un moteur Steps 8000, le Q-Factor elle-même, qu'avec un pédalier XT Boost, la personnalisation grâce aux différentes applications e-tube pour smartphone, tablette ou PC, pour personnaliser le vélo, et bien sûr, une cinématique de suspension moderne et contemporaine, comme les vélos sans assistance. Et ça, c'est vraiment important, puisque beaucoup de moteurs, aujourd'hui beaucoup trop gros, nous imposent d'avoir des points de pivot comme il y a 20 ans. Sur un E-Spark et un E-Genius, vous bénéficiez du même point de pivot que sur leurs homologues sans assistance. Et ça, ça change vraiment la vie. On a vraiment un débattement que vous pouvez vérifier qui sera vraiment bon. Quand on parle de 120 mm sur le E-Spark, on se rend compte qu'on peut mesurer jusqu'à 127 mm. Et sur notre E-Genius, on a 150 mm. Après, forcément, les biellettes ont des formes différentes, la longueur des amortisseurs sont différentes, on est vraiment sur deux cadres totalement spécifiques. On n'est pas sur un seul et même cadre où, en faisant varier la longueur de l'amortisseur, on obtient 140 ou 160 mm. Non, non, du tout. Là, on est vraiment sur deux développements totalement distincts. D'ailleurs, le point de pivot à l'arrière, entre base et haut-ban, est totalement différent entre les deux vélos. L'un est fixé sur la base et l'autre sur le haut-ban. Du coup, une petite incidence au niveau du capteur d'oléments, sur le E-Spark, il se retrouve mieux intégré que sur un E-Genius. A noter que de série, les deux vélos sont livrés avec des pneus différents, beaucoup plus roulants avec les Recon pour le E-Spark et avec les Minions DH, quelque chose de beaucoup plus, on va dire, engagé pour le E-Genius. Mais après, vous pouvez très bien monter des gros pneus sur un E-Spark ou des petits pneus sur un E-Genius. Ça fonctionne aussi. Faire un choix entre les deux est quasiment impossible. Cela va dépendre de votre région, de ce que vous recherchez dans votre e-bike. Vous en avez un qui est plus typé montagne, enduro, l'autre un peu plus cross-country. Je rappelle que le Spark, c'est avant tout le vélo Nino, champion du monde et champion olympique, vainqueur de nombreuses Coupes du monde, de la Cap Épique. Donc là, c'est comme demander à une maman lequel de ses deux enfants, elle préfère, entre le E-Spark et le E-Genius. Adoptez les deux si vous pouvez. Sinon, testez et prenez celui qui vous plaît le plus. N'oubliez pas que le E-Genius, vous avez la possibilité de modifier totalement son comportement avec des roues 29 beaucoup plus taille basse. Et sinon, les gros boudins basse pression pour le tout terrain. Le E-Spark, par contre, vous êtes sur un produit uniquement en 27 minutes par 2,8. Alors après, certes, vous pourrez toujours mettre une paire de roues en 29, mais par contre, vous serez limité en diamètre de pneus par rapport au bourrage, parce qu'avoir un empattement court et un faible dégagement dans la boue, à l'automne, l'hiver, ça reste périlleux. Et mettre le pied à terre parce que tout est bourré, c'est franchement désagréable. Et en e-bike, c'est pas ce qu'on recherche.